Musique Et c'est parti pour le personne n'y avait pensé du mardi. Bonjour à tous les amis, l'été se poursuit, on passe l'été ensemble. Ça commence à sentir la rentrée, malheureusement, mais il y a encore beaucoup de vacances. Bonjour à tous, si vous nous regardez, vous êtes en vacances d'ailleurs. La colonne, elle est là, elle, je peux vous dire, elle est bien là. Elle est prête à faire perdre nos candidats, mais vont-ils être plus forts qu'elles ? On verra ça dans un instant. Bonjour le public ! Bonjour, 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 bonjour ! Vous connaissez le principe, il faut être plus fort que les 100 Français qui sont symbolisés là-haut par le score. Il faut faire descendre la colonne le plus bas possible. C'est leur mission à notre duo de candidats. Voici le premier duo. Elles ont près de 30 ans d'écart, mais leur amitié est sans faille. Elles partagent le même amour de la musique et des jeux. Ça tombe bien, voici Béatrice et Mylène. Bonjour, Béatrice ! Enchantée, ça va ? Oui, très bien. Allez-y, Mylène, bonjour ! Allez-y ! Deux fans inconditionnels de Michel Sardou. Ça ne pouvait que les rapprocher. Du coup, ils ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre et aujourd'hui, ils sont jeunes mariés. Voici Johan et Olivier. Bonjour, Johan ! Enchanté ! Bonjour, Cyril. Bonjour, allez-y, messieurs ! Et enfin, nos champions sont en passe de battre le record de gains de personne n'y avait pensé en seulement 5 participations. Il faut dire qu'ils sont super cultivés et vraiment complémentaires. Voici le père et le fils, Stéphane et son papa, Philippe. Bonjour, Cyril. Ça va, Stéphane ? Ça va bien ? Bonjour, Cyril. Ça va, Philippe ? Ça va. Allez-y, les amis. Ils ont le sourire, les champions. Batu méthode, 8200 euros dans la cagnotte. Alors, vous le savez, je vous l'ai dit hier, si vous gagnez 100 euros aujourd'hui, si vous me donnez juste une réponse qui vaut zéro, une réponse à laquelle personne n'avait pensé, vous égalez le record de gains qui est de 8300. C'est un beau défi, ça. Ah oui, très beau. Ça serait bien. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas vouloir juste gagner 100 euros. Ils vont vouloir nous prendre les 2000. Et puis, s'ils peuvent gratter 200, 300 euros dans l'émission, ils ne vont pas hésiter. Les autres, il faut y croire, il va falloir vous battre, parce qu'il y a du niveau en face. Vous les connaissez, nos champions, vous tous à la maison. Voici la première manche, c'est l'aller. On va faire connaissance avec nos deux jeunes mariés du Gard. C'est Johan et Olivier, bienvenue. Alors, fan inconditionnel de Sardou. Oui. Votre chanson préférée, c'est ? Alors, elle n'est pas très connue, c'est « Je ne suis pas mort, je dors ». Ah oui, qui, vous le savez, était la chanson préférée de François Mitterrand. François Mitterrand, tout à fait. Voilà, « Je ne suis pas mort, je dors ». Est-ce qu'on l'a quelque part dans la machine ? Benoît, est-ce qu'on a « Je ne suis pas mort, je dors », on l'aura peut-être un peu plus tard dans l'émission. Vous verrez. En tout cas, bonne chance à vous, bonne chance à Béatrice et Mylène, aussi nos deux amis. Vous êtes prêtes ? Oui. Vous êtes complémentaires ? Oui. Eh bien, on va le vérifier tout de suite. On met vos pupitres à zéro, il faut y rester, évidemment, vous connaissez le principe. Toujours me donner des réponses qui valent le plus petit score possible, c'est-à-dire des réponses qui ne sont pas évidentes. On commence aujourd'hui avec du vocabulaire. Alors, concertez-vous une dernière fois, après vous ne pourrez plus vous parler, vous connaissez le principe de la première manche, et choisissez qui joue en premier. C'est fait, positionnez-vous maintenant. Voici la question de vocabulaire. En ce mardi, on joue avec les noms communs qui commencent par gros, G-R-O. Je vous demande donc de me citer un nom commun qui commence par les lettres G-R-O, nom commun du dictionnaire, évidemment. Réfléchissez dans vos têtes, les amis, on commence par Stéphane. J'ai pas trop d'idées, alors je vais dire grossier. Grossier personnage. Aïe, 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 c'est un adjectif grossier, c'est pas un nom commun, sans point. En même temps, on a l'habitude avec vous, vous voulez toujours jouer en dernier dans la manche 2. Je commence à me demander s'ils ne le font pas un peu exprès tout ça. Olivier, à vous. Groseille. Une groseille, nom commun, groseille ? Oui. Ok, on vérifie. La groseille. Ah bah oui, combien de personnes l'avez cité ? 25 personnes, 25 points, bravo Olivier. Mylène. Oui, moi je pense à une grotte. Une grotte, tout simplement. C'est un nom commun, on vérifie. La grotte. Ça marche. Combien de personnes l'avez cité ? Allez 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 allez. Ah bah pareil, c'est la groseille. Regardez, 25, 25. Bien joué pour l'instant C'est les champions qui ont le plus gros score avec leurs 100 points On change de joueur On a eu la groseille Dans la grotte, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Des groseilles, regardez Et on avait la mauvaise réponse, c'était celle de notre champion C'était grossier, ça ne marche pas, ça n'est pas un nom commun On commence avec le plus petit score Le retour, c'est Johan Nom commun qui commence par gros Un grognement Oui, bonne réponse Combien de personnes ? Allez, 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 descends, descends Allez, allez, descends, descends, descends C'est pas possible ? Oui, 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 oui Est-ce que ça fait 0 à 1 personne seulement ? Abécité le grognement, très très bonne réponse Bravo Alors, comme vous êtes à 27 points Que les champions sont déjà à 100 points Béatrice, vous pouvez avoir le Joker Si vous descendez sous la ligne de Joker Regardez, qui est quasiment au sol Il faut donner une réponse qui vaut 1 point ou 0 ? Un groin Le groin Oui Comme un cochon Voilà Qui serait doté d'un groin Regardez, le groin du cochon Est-ce que ça vous permet de décrocher le Joker ? Allez, allez, allez Avec le groin Et non, on est bien au-dessus Plus 18 points, vous êtes à 43 Je remettrai le Joker tout à l'heure à Johan et Olivier On termine avec Philippe Bon, Philippe, vous savez que de toute façon, là, le Joker, vous ne pouvez plus l'avoir Puisque vous avez le plus gros score En revanche, vous pouvez gagner 100 euros Peut-être avec une réponse qui vaut 0 Allez-y Alors, je vais essayer grondin Le poisson, le grondin Oui Il serait dans le dictionnaire et ça serait un nom commun Ah, ce serait bien On vérifie Vous savez que là, si vous prenez 100 euros, vous égalez le record, de personne n'y avait pensé Ah, ça vaut le coup alors Le grondin Oui Il y est Allez, allez, allez C'est un poisson comestible au corps épineux Allez, allez, allez Oh là là, vous allez voir qui vont nous faire les 100 euros Ah Il y a un pêcheur Il y a un pêcheur de grondin qui est là Qui ne voulait pas que vous égaliez le record Allez, vous passez à 101 les champions Et le Joker, regardez Pour le score en vert, le meilleur score, c'est celui de Johan et Olivier Bravo, messieurs Bravo, vous allez jouer en premier dans la manche suivante Regardez les noms communs en gros qui avaient été les plus cités Bon alors, le premier c'était gros, grosse C'est-à-dire qu'il y en a 52 qui ne se sont pas foulés Grossiste, ça valait 26 points Groseille donc, qu'Olivier avait donné 25 points Alors à l'inverse, les réponses qui valaient 100 euros Regardez, il y avait la gronderie, c'est une réprimande pas très sévère Un gros plant, c'est un cépage blanc de la région de Nantes Grouillement, grouillot, un employé affecté aux basses besognes Et alors le groupuscule, c'est le tout petit groupe de personnes Vous savez notamment politique Bravo les mariés, Johan et Olivier Et les champions vont jouer en dernier dans la manche qui arrive Vous tous qui nous regardez, je vous rappelle que nous vous offrons un séjour de rêve en famille Vous choisissez où vous voulez partir pour vous construire des jolis moments et des bons souvenirs en famille On paye l'hébergement et le transport, tout ça pour 4 personnes Selon un célèbre proverbe, que craint un chat échaudé ? Un, le lébouillis ou deux, l'eau froide ? Chat échaudé craint un, le lébouillis, deux, l'eau froide ? Un ou deux par SMS pour jouer avec nous au 71020 ou sinon par téléphone 32-43 sur un simple coup de fil, vous allez peut-être partir pour un séjour de rêve en famille pour 4 personnes Bonne chance à tous Bon, Béatrice et Mylène, vous allez jouer en deuxième Est-ce que ça vous va comme place ? Parfait ! Les premiers se serviront, vous allez vous servir avant les derniers Elle est pas mal la deuxième place et voici la deuxième manche Il va falloir retrouver la bonne association Je vais vous poser une question, je vais vous donner des propositions dans cette manche 2 A vous de retrouver les réponses qui vont avec et surtout les réponses qui valent le moins de points possibles Les amoureux, vous avez le joker, vous le jouez quand vous voulez, n'hésitez pas Voici le premier thème, on joue avec, regardez Ah bah la société C'est vaste Joker ? Ah vous voulez pas de société ? Pourquoi ? C'est vaste C'est trop vaste ? Vous vous dites société, d'accord Ça peut être une question qui va nous bloquer Voici la question associée, je pense que vous allez regretter Les sigles du monde de l'entreprise Eh oui A mon avis c'est pas si compliqué Enfin, c'est ce qu'on va voir Je vous demande de me dire Les mots qui se cachent derrière les lettres de ces sigles propres au monde de l'entreprise Allons-y Que signifie le R de SARL ? Le P de PDG Le M de PME Le I de SMIC Et que signifie le R de DRH ? Yoann et Olivier pour commencer S.A.R.L. S.A.R.L, le R Le R de S.A.R.L C'est société à responsabilité limitée Alors le R voudrait dire responsabilité On vérifie avec la colonne Oui, société à responsabilité limitée Une S.A.R.L Allez Combien de personnes le savaient ? 41 personnes Vous restez à zéro puisque vous avez joué le Joker Béatrice et Mylène Je vais tenter le I de SMIC Qui voudrait dire ? Interprofessionnel Ok, on vérifie Est-ce la bonne réponse ? Interprofessionnel Très bien Salaire minimum interprofessionnel de croissance C'est le salaire minimum quel que soit le métier Oh, c'est bien 29 points C'était pas si évident Vous avez bien fait de prendre cette réponse Les champions, Philippe et Stéphane Je crois que les trois sont connus Mais je vais quand même prendre le R de DRH Ressources Ok Donc est-ce que le R veut dire ressources ? Oui, c'est ça Directeur des ressources humaines Allez Allez Ouf 68 personnes y avaient pensé Le P de PDG C'est le Président Président Directeur général 85 personnes y avaient pensé C'était la réponse la plus évidente Celle qu'il fallait éviter Et le M de PME C'est Petites et moyennes entreprises Ça marche C'est une société dont l'effectif est en dessous de 250 personnes Et son chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 50 millions d'euros Ce qui sera bientôt la cagnotte des champions Si elle continue à grimper comme ça Allez 68 points justement pour les champions C'est vous qui avez le plus gros score mais il n'y a plus de joker maintenant On joue cette fois avec De la télé On va se promener dans nos souvenirs de télé Voici la question Les émissions de télé Et leur personnage phare Il va falloir retrouver des émissions télé dont ces personnages sont ou ont été les héros Allons-y Quelle est l'émission télé associée à Casimir A Bill l'extraterrestre A Kermit la grenouille A PPD Et à Pollux Johan et Olivier A la maison vous jouez en même temps que les candidats Plongez-vous dans vos souvenirs de télé Pollux Le manège enchanté C'est le titre exact On regarde Olivier il me regarde avec... Il a peur Mais oui c'est ça Allez 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 Aïe 63 personnes y avaient pensé C'était assez évident comme réponse 63 points Allons dans le manège enchanté Avec Pollux Avec... Il y avait... Comment elle s'appelait ? Margot Il y avait Zébulon Tournicoti Tournicoton Et tous les autres On passe à Béatrice et Mylène Dis moi Tu le sens bien ? Bah oui Tu crois que c'est ça ? PPD PPD serait ? Les guignols de l'info On vérifie PPD est la star des guignols de l'info ? Ah bah oui bien sûr Combien de personnes le savaient ? Allez 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 25 personnes Vous passez à 54 Est-ce qu'on a un petit générique des guignols ? Les guignols qui vont disparaître Enfin qui ont déjà disparu d'ailleurs les pauvres Les champions Philippe et Stéphane Alors Stéphane a été élevé avec Casimir Donc je vais choisir l'île aux enfants Vous n'avez pas les autres ? On n'a pas billé l'extraterrestre on l'a pas C'est vrai ? Et Kermit la grenouille ? Oui on l'a Bah c'est dommage Vous verrez pourquoi Casimir l'île aux enfants Bonne réponse bien sûr Ah oui 85 personnes y avaient pensé Vous passez à 153 Vous aviez Kermit la grenouille Kermit la grenouille c'est le Muppet Show Regardez combien ça valait Ça valait 48 points C'est dommage 48 versus 85 là-haut Il aurait fallu aller vers Kermit la grenouille Ça va peut-être vous coûter la qualification ça les amis Et Bill l'extraterrestre à la télé C'était le Big Deal Regardez c'était la réponse qui valait le moins de points Si vous l'aviez Mylène il aurait fallu vous écouter Voilà c'est ça Alors regardez les scores Ah bah les champions attention 153 points va falloir nous donner une super réponse là Pour être sûr de vous qualifier Voici le dernier thème Je rappelle que le binôme qui aura le plus gros score Sera éliminé après cette question architecture On la découvre C'est une question photo Les maisons traditionnelles Et elle est où ? Et comment on y vient ? A Je vous demande de me citer le nom de ces habitations traditionnelles Observez-les bien Il faut me donner absolument celle qui a été la moins reconnue par les français Les champions on y croit Allez c'est parti Habitation A Habitation A Regardez cette habitation B Habitation C Voici la D Et on termine avec l'habitation E C'est Béatrice et Mylène qui commencent Alors on va essayer C La chaumière Ce serait une chaumière On vérifie Chaumière Oui On en trouve beaucoup en Normandie Allez 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 Combien de personnes y avait pensé ? 30 personnes Plus 30 points Vous passez à 84 Béatrice et Mylène Il nous reste A, B, D, E et c'est à Yoann et Olivier deux jours Je fais confiance Non mais non On va prendre la E tu pensais Non 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 On pense B On dit donc qu'il y a scène de ménage chez les garçons là Je suis plus sûr de la B On prend des disques que tu as mis au niveau de la B B c'est la yurte Vous partez sur la B qui serait la yurte Ok vous hésitez avec la D Tout à fait Regardons la yurte Eh oui c'est la yurte L'habitation des nomades de l'Asie centrale 55 personnes y avait pensé vous passez à 118 Et nos champions sont déjà dans le rouge avec leurs 153 points Malheureusement on va perdre les champions Qui à 100 euros près ont failli égaler le record De personne n'y avait pensé Applaudissez les quand même parce que Vraiment Stéphane et Philippe Vous avez fait un parcours remarquable et vous nous avez épaté Alors on va pas jouer la colonne mais on va quand même Allez votre réponse vous auriez dit A, D ou E ? On prenait le E avec le mât Oui 40 personnes y avaient pensé au mât provençal Alors on avait quoi d'autre quoi qu'il arrive On avait le A Le A c'est le Chalet 65 personnes l'avaient reconnu le chalet de la montagne Et puis alors vraiment lui il était hyper évident Le D c'était L'Iglou L'Iglou ça valait 92 points Bravo Philippe Bravo Stéphane qui nous quitte avec 8200 euros dans la cagnotte Vous êtes donc dans le top 2 Stéphane qui on embrasse à Nice ou ailleurs avant de partir Alors je fais un gros coeur à ma chérie Cécile et je tiens à remercier avec mon père toute l'équipe de production Tout le monde a été vraiment très très sympa avec nous Merci pour l'équipe c'est adorable Et vous Philippe ? Alors une pensée pour les deux femmes de ma vie Mon épouse Nadeau et ma fille Véronique On vous applaudit encore parce que vous avez été absolument top Salut les champions Merci d'avoir joué avec nous Pendant plus d'une semaine Au revoir C'était le père et le fils C'était la famille Si vous aussi vous avez envie de passer des bons moments en famille De profiter d'un séjour de rêve Vous choisissez où vous partez Nous payons l'hébergement, le transport pour 4 personnes A vous de jouer tout de suite Il faut répondre à la question que voici Le traditionnel chili con carne Se prépare avec des haricots 1 vert Ou des haricots 2 rouges Haricots verts Haricots rouges 1 ou 2 par SMS Au 71020 Ou le 3243 par téléphone A vous de jouer maintenant Pour décrocher votre séjour de rêve Avec toute la famille Bonne chance à tous Ah bah bravo à tous Johan et Olivier ils ont été très bons Béatrice et Mylène ont été excellentes Ca va nous promettre un duel de haut vol tout ça Voici le duel Les bleus face aux jaunes Béatrice et Mylène face à Johan et Olivier Qui seront les jaunes J'ai une bonne nouvelle Olivier Mettre les ombres et les lumières Combien dure une éternité Combien de fois faudrait-il faire La belle route pour arriver C'est un vrai fan C'est vrai que c'est pas la plus connue On le disait tout à l'heure C'était la chanson préférée de François Mitterrand Et vous savez pour qui il a écrit cette chanson ? Michel Sardou ? Pour Claude François Pour Claude François Exactement D'où le je ne suis pas mort Je dors après la disparition de Claude François Voilà il y en a une autre que vous aimez On se fait un petit bout de Connemara ? Ça vous dit le public ? Oui ! Allez comme ça vous chantez aussi à la maison Allez ! Le temps suivant Le ciel irlandais Était en paix Marie la blongée Nus dans un lac du Connemara Et bien sur une musique de Michel Sardou Je vais vous expliquer les règles du duel Cette fois-ci je vais vous poser une question Il y aura une liste de 5 réponses Il faut choisir absolument la réponse Qui a été la moins citée par les français Pour remporter un duel Et pour aller en finale Non pas au Connemara Il faut en gagner 2 des duels Bonne chance à tous Amusez-vous bien Le premier le voici On joue avec les chansons de centenaires Il va falloir retrouver dans cette liste La chanson qui a été créée il y a plus de 100 ans Qui a été la moins citée par les français Et attention car dans la liste il y a toujours un piège Allons-y La Marseillaise Le temps des cerises Colchique dans les prés Il était un petit navire Malbroux s'en va en guerre La réponse des bleus Béatrice et Mylène Je dirais Malbroux s'en va en guerre Johan et Olivier Nous on est plus partants pour le temps des cerises Ok c'est validé Alors Malbroux s'en va en guerre Serait une chanson qui a plus de 100 ans On vérifie tout de suite Regarde Oui elle date du 18e siècle Écrite sur un art anglais Allez aller 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 58 personnes y avaient pensé Ecoutons J'ai l'impression d'être à la chorale. Les petits chanteurs de personnes n'y avaient pensé. Est-ce que vous savez qui est Malbrou ? En fait, c'était le duc de Marlborough, un général anglais de l'époque. Voilà, puisque cette chanson a été écrite sur un air anglais. La réponse des jaunes, c'est le temps des cerises. Le temps des cerises, ça vous évoque quelle période ? 19ème. Vérifions avec la colonne, est-ce une chanson qui a plus de 100 ans ? Oui, elle t'aide de 1866. L'œuvre du poète Jean-Baptiste Clément. Et les jaunes remportent le premier duel, puisqu'ils ont le plus petit score. Écoutez ! Fini, ça ne nous empêche pas de chanter la marseillaise. 86 personnes y avaient pensé. Voici l'hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ce qui me permet de faire un gros bisou à Mireille Mathieu qui nous regarde l'après-midi quand elle n'est pas en Russie ou en tournée. Bisous Mireille. Colchic dans les prés ou il était un petit navire ? A votre avis, quel était l'intrus là-dedans ? Colchic. C'est Colchic dans les prés, c'est une chanson qui date de 1943, donc elle n'a pas 100 ans. Elle a été composée par deux jeunes femmes, membres des scouts. Est-ce qu'on a quand même Colchic dans les prés ? Colchic dans les prés, fleurisse, fleurisse. Francis Cabrel. Colchic dans les prés, c'est la fin de l'été. Il était un petit navire, 33 personnes le savaient. C'est une chanson de marin traditionnelle qui date au moins du 19e siècle, période à laquelle elle a été reprise et adaptée pour un vaudeville au théâtre. Voilà pour la première question. Voici la deuxième question. On joue avec, regardez, les mamans des rois. Je vous demande de retrouver dans cette liste la mère d'un roi des Francs ou d'un roi de France qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Berthe au grand pied, Anne d'Autriche, Jeanne d'Albray, Diane de Poitiers, Catherine de Médicis. C'est les jaunes qui répondent en premier cette fois. Donc on va partir sur Diane de Poitiers. C'est validé, réponse des bleus. Donc je vais partir sur Berthe au grand pied. C'est validé. Diane de Poitiers, c'est la réponse des jaunes. Est-ce que ça vous paraît plus ou moins évident que Berthe au grand pied ? Pour moi, ça me paraissait plus évident. Alors on va voir. Est-ce que Diane de Poitiers a bien été la mère d'un roi des Francs ou roi de France ? Regardez. Eh non ! Elle n'était pas mère d'un roi. Elle a été pendant plus de 20 ans la favorite d'Henri II. Et la dame de compagnie de la reine Catherine de Médicis. Mais non, elle n'a pas enfanté de roi. Berthe au grand pied, oui. Bien sûr. Regardez la colonne bleue. Alors combien de personnes y avaient pensé ? Ça fait peut-être zéro, on ne sait jamais. 32 personnes. Plus petit score pour les bleus. Un duel pour les bleus. Égalité. Anne d'Autriche, c'était la maman de Louis XIV. 68 personnes le savaient. Catherine de Médicis, c'était la mère de François II, de Charles IX et d'Henri III. 77 personnes le savaient. Et Jeanne d'Albray, c'était la maman, vous savez de qui ? D'Henri IV. Et regardez, personne n'y avait pensé. Cette réponse, vous aurez rapporté 100 euros aux uns et aux autres. Attention, dernier duel. Duel décisif pour savoir qui va au final. On joue avec les maires de France. Monsieur ou madame le maire. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui concerne les maires. M-A-I-R-E-S de France. Évidemment l'affirmation qui a été la moins citée par les Français. Regardons. Ils sont élus pour 6 ans. Ils délivrent les permis de construire. Ils sont officiers de police judiciaire. Leur costume officiel comprend une épée. Et enfin, leur indemnité est supérieure à 800 euros. On commence par la réponse des bleus. Je dirais qu'ils sont aussi officiers de police judiciaire. Validé pour les bleus. Réponse des jaunes. Leur costume officiel comprend une épée. Qui a pris la décision, les jaunes, cette fois ? Parce que je crois que tout à l'heure, il y en a un des deux qui voulait Berthe aux grands-pieds. Oui, il voulait prendre Berthe aux grands-pieds parce que ma grand-mère s'appelle Berthe. Elle n'est plus de ce monde et elle m'a toujours porté... Chance. Il aurait fallu prendre Berthe aux grands-pieds. Ils sont officiers de police judiciaire. C'est la réponse des bleus. Regardons. Vrai ou pas ? Bonne réponse. Combien de personnes le savaient ? Oh, ça descend bien. 20 personnes seulement y avaient pensé. Ça ne laisse pas une place énorme pour la réponse des jaunes. Alors, le costume officiel des mères comprend une épée. Donc, on connaît tous l'écharpe. Vous avez déjà vu un mère avec une épée en plus de son écharpe ? Elle est cachée derrière. Elle est cachée derrière. Regardons la colonne jaune. Est-ce que le costume officiel des mères comprend une épée ? Ah bah oui. Bah moi, je le découvre. Combien de personnes le savaient ? Qu'il est en finale. Attention. Eh bien, c'est les jaunes qui vont en finale. Regardez. Trois personnes seulement y avaient pensé. Plus petit score pour les jaunes. Deuxième duel pour les jaunes et finale pour Johan et Olivier aujourd'hui. Bravo. Ils sont élus pour 6 ans, les mères. Oui, 61 personnes y avaient pensé. Ils délivrent le permis de construire. Oui, 56 personnes y avaient pensé. Et leur indemnité est supérieure à 800 euros. Ah bah non. C'était le piège. Figurez-vous que pour les communes de moins de 500 habitants, l'indemnité s'élève à 646,25 euros par mois. Voilà. Ça, c'est une surprise. C'était la mauvaise réponse. Bravo. Les jaunes et on applaudit les bleus qui vont nous quitter. Béatrice et Mylène. Alors, l'épée. Moi, je ne savais pas du tout. Est-ce que j'ai des infos sur l'épée ? Oui. Alors, le costume est tombé en désuétude, mais il comprend toujours une épée, un chapeau à plumes noires, un gilet blanc et la fameuse écharpe. Vous voyez, il n'y avait pas que l'épée, en fait. Qui vous voulez embrasser avant de partir ? Alors, mon mari, Max, mes quatre filles, Karine, Virginie, Émilie et Charlotte et mes petits-fils, Nils et Wim. Vous vous êtes amusée. Ah oui. Et Mylène, vous ? Ma fille, Louane, mes parents, Lydie et Nano et mes deux frères. Ah bah, je vous fais plein de gros bisous. Vous étiez deux rayons de soleil, toutes les deux. Super souriantes. C'était cool de jouer avec vous. A bientôt. Voici le cadeau. Lesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de 120 tickets assortis. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. La première finale de Johan et Olivier, première tentative pour remporter les 2000 euros. C'est après ça, ne bougez pas. Johan et Olivier vont tenter de décrocher les 2000 euros, d'être plus forts que les 100 Français de la finale. Vous aussi, essayez d'être plus forts qu'eux. Vous venez participer à l'émission si vous avez envie. Regardez tout est là, france.tv, 0149 34 50 20. Messieurs, bonne chance, on ne perd pas de temps. 2000 euros, d'autant plus que, Johan, vous cherchez un boulot, je crois. Oui, tout à fait. Dans quel domaine ? Commercial, donc ça peut être dans l'immobilier, comme dans la vente aussi, de prêt-à-porter. Ah oui, l'événement ou les apportés. On va tout quitter au niveau du nord. On descend dans le sud, là, début décembre. Et donc, vous cherchez du boulot. Très bien. Dans le sud, et peut-être qu'ils vont gagner les 2000 euros que voici. Voici la finale. Ils viennent du Gard. Ah, de EZ, exactement. Deux thèmes au choix, deux questions, comme tous les jours, on les découvre. On peut jouer ce soir avec Les films avec Franck Dubosc à 1 million d'entrées minimum. Ou avec Les pays de l'Union Européenne qui ont un littoral. Où va-t-on ? Les films avec Franck Dubosc. Cinéma ou géographie ? Oui. On va prendre ce cinéma. Cinéma. On va prendre les films avec Franck Dubosc. Oui. Allez, c'est validé. Je vous demande de me citer trois films avec Franck Dubosc qui comptabilisent au moins 1 million d'entrées au cinéma en France au 1er avril 2018. Il nous fallait une date butoir. Attention, c'est parti. Une minute. Franck Dubosc. Donc, il y a les campings 1, 2, 3. Donc, le 3. Le 1 est trop évident. C'est-à-dire le 2. Donc, il y a camping. Ensuite, les têtes de l'emploi. Têtes de l'emploi. C'est les têtes d'emploi. Têtes d'emploi. Franck Dubosc. Disco. Disco. Alors, attends. Têtes de l'emploi. Têtes d'emploi. Disco. Camping 2. On cherche trois films avec Franck Dubosc qui comptabilisent au moins 1 million d'entrées. Et il faut que personne n'y ait pensé. C'est un vieux film. À nous, les petites anglaises. Non, c'est pas nous. C'est à nous, c'est à nous, les garçons. À nous, les garçons. À nous, les garçons. Est-ce qu'on ne met pas ça à la place du camping 2 ? Si. Donc, à nous, les garçons. À nous, les garçons. À nous, les garçons. À nous, les garçons. Têtes d'emploi. Têtes d'emploi. Et... Quelles sont vos trois réponses ? À nous, les garçons. Têtes d'emploi et... Disco. Et Disco. On ne change rien. Il faut les titres exacts. Voilà. Allez, on ne change rien. On affiche vos réponses tout de suite. On va commencer par Disco. Alors, pendant les 60 secondes, vous avez cité les films camping. Camping 1, 2, 3. Vous avez bien fait de ne pas les choisir parce que c'était les réponses les plus citées. Camping, 64 personnes y avaient pensé, par exemple. Disco. Plus d'un million d'entrées, à votre avis, Disco ? Je pense. On vérifie. Disco. Première chance de gagner 2 000 euros. Oui. Plus de 2 millions d'entrées, même, pour ce film. Allez, 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 allez ! Il faut que personne n'y ait pensé. Allez, 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 allez ! Cinq personnes. Cinq personnes de trop. Têtes d'emploi. Ah, moi, je ne connaissais pas ce film. Il est assez récent. Têtes d'emploi, vous êtes sûr du titre exact ? C'est les têtes d'emploi. Vous avez hésité entre les têtes de l'emploi ? Ouais, il me semble que c'est les têtes de l'emploi. Alors, si c'est les têtes de l'emploi, ce n'est pas le bon titre. Je ne sais pas, ouais. Trois réponses, on regarde. Eh non, malheureusement. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que le titre exact, c'est les têtes de l'emploi. Et la deuxième, c'est que c'est un film qui a fait 400 000 entrées. Voilà, donc on n'est pas au-dessus du million d'entrées que nous recherchons. Et dans ce film, il travaille à Pôle emploi. Voilà. À nous, les garçons. Alors ça, c'est un vieux film. À nous, les garçons, c'était en 85. 1985. Vous pensez que c'est un film qui a fait plus d'un million d'entrées ? J'espère. De mémoire, je pense qu'il y avait Marie Laforêt qui jouait dedans. Donc Marie Laforêt aurait fait venir du monde. C'est ce que vous voulez dire. À nous, les garçons, dernière chance de remporter 2000 euros. On y va. Bonne réponse. Allez, 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 allez. Ça fait 0 pour les guérir. Allez, 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 allez. Attention. Allez, 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 allez. Attention. Oh, personne n'y avait boursé. Eh bien, voilà, du premier coup, 2000 euros pour Johan et Olivier. Bravo de vous en être souvenus. Voyez-vous qu'elle est à la recherche d'un emploi. 2000 euros, ça fait du bien. Regardez les autres réponses qui valaient aussi. 2000 euros. Il y avait les seigneurs, notamment. Vous savez, c'est un film autour du foot. Film de 2012. C'est un ancien footballeur de l'équipe de 98, appelé dans une équipe d'amateurs. Is no good. C'était en 2005. Franck Dubosc incarne le grand chambelan du calife, joué par Jacques Villeret. Et dans Incognito, ça, c'était en 2009. Il joue un comédien raté, copain d'une star de la chanson. Voilà, vous avez trouvé un autre film qui vous permettait de gagner la cagnotte. Bravo, messieurs. Johan et Olivier, c'est une histoire qui commence très bien. Venez là. La cagnotte est là. Vous la retrouverez demain. On va en prendre soin, c'est promis. Nous, on se retrouve dans 5 minutes pour le slam. Ne bougez pas, les amis. On continue à jouer sur France 3. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada